Pour cette nouvelle saison de top mécanique, retour dans l'une des plus grandes casses automobiles de France. Les deux voitures que je vous ai trouvées sont un petit peu mâchouillées. De nouveaux professionnels, tous mordus de mécanique, ont été sélectionnés pour venir tester leurs limites. Si vous voulez partir, c'est maintenant. Et tenter de réaliser l'incroyable défi de restaurer une épave destinée aux broyeurs. Ouais, ça s'est tout pilé. C'est pas 5 jours pour refaire une épave, là c'est 5 jours pour être ferraillé. Mécanique. Ça donne des suers. Carrosserie. Franchement de vénère. Peinture. Gentlemen. Mais aussi test des moteurs en dynamique. Seuls ou en binôme, ils vont devoir garder la tête froide. Voilà, on est en mode casseur, on déjosse. Ah, putain ! Dans cette épreuve qui nécessite des nerfs d'acier. Oh, vas-y, ça me casse les couilles. Ah, je me sens pas bien. Je suis le premier, merci. Pour les coachés, mais aussi les jugés, deux piliers de la team très sélecte de vintage mécanique. Le très exigeant et intransigeant Olivier de Stefano. Attends, attends, attends. Mais où est ton filtre à huile ? Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il soit neuf ou vieux ? Et Nicolas Guento, tous deux brillants spécialistes de mécanique et de carrosserie, ils ne laisseront rien passer. Dépose-moi ces putains de bois. Les deux coachs seront accompagnés du taulier de la casse, Maxime Richaud. C'est quoi ce bordel ? Qui cette saison s'est surpassé pour trouver des challenges de plus en plus compliqués. C'est vraiment un concours de psychopathes, c'est un concours de malades. Notre pire ennemi, c'est le temps. Réussiront-ils à livrer leur véhicule en état de marche en 5 jours pour le grand test du vendredi ? Là, ça veut tout. Devant des personnalités incontournables de l'automobile. On y va, les gars ? Ouais. Oh, c'est le verre des gommes. Il y a un petit problème, non ? Aéro-femme. C'est bon, ça marche. J'ai vraiment peur. Notre armure. Il marche. Je vais aller vomir, les gars. Alors, qui sera le meilleur mécano ? On est vivant, c'est déjà ça. On est vivant. Réponse tout de suite dans Top Mécanique. 5 jours pour restaurer une épave. Nouvelle saison, nouveau challenge à Saint-Vitz au coeur du Val-d'Oise. Retour dans l'une des plus grandes casses automobiles de France. Ici, près de 2000 véhicules attendent impatiemment d'être désossés. Aujourd'hui, 2 petites veinardes vont avoir le privilège de ne pas finir au broyeur. Et pour cette nouvelle semaine de compétition, 2 professionnels mordus de mécanique ont accepté de relever notre défi. Rendre leur lettre de noblesse à 2 épaves. Et cela, en 5 jours à peine. Tout au long de la semaine, ils seront encadrés par notre expert Nicolas Guento, figure emblématique de la team Vintage Mécanique. Et oui, pour réussir cet incroyable défi, nos 2 mécanos vont avoir à leur disposition du matériel de pro. Clé dynamométrique, vérin hydraulique, chèvre et même une cabine de peinture. Ils vont pouvoir utiliser tous les outils nécessaires pour mener à bien leur mission. Bonjour messieurs, bienvenue dans la nouvelle saison Top Mécanique, 5 jours pour restaurer une épave. Ravi de vous rencontrer. Salut Nico. Alors, dans un premier temps, vous allez vous présenter. Ben, moi je suis Stéphane, je viens de Loire-Atlantique, à côté de Saint-Nazaire. Je suis du métier depuis des années. J'ai roulé ma bosse pas mal, je suis allé un peu partout. Voilà, je suis connu pour parler toute la journée. Donc je suis désolé, j'ai risqué de te saouler un peu pendant la compétition. Très très content d'être là. Premier challenger, Stéphane, 41 ans, un pur passionné qui a été à la tête de son propre garage. Avec ses 25 ans d'expérience au compteur, ce mécano, fan de véhicules vintage, connaît tout de la mécanique. Auto, tracteur ou poids lourd, du moment qu'il y a un moteur, rien ne lui résiste. Pas étonnant que notre Nantais ait fini 2e au championnat de France de changement de courroie. Rien que ça. Et toi, alors, tu viens d'où, tu fais quoi ? Moi, Cédric, de Gignac, à côté de Montpellier. D'accord. Donc moi, je suis carrossier peintre de métier. Ok. Voilà. Et après, non, moi, le monde de la casse automobile. Enfin, je suis à l'aise. Face à Stéphane, Cédric, alias la grande bouche de l'héros. Avec son caractère bien trempé, ce montpellierain de 44 ans a lui aussi eu la bonne idée de monter sa boîte. Mais lui, sa spécialité, c'est la carrosserie. Soudure, alignement ou encore peinture, ce virtuose à l'accent du sud est capable des plus belles réalisations. Donc toi, t'es plus carrossier ? Ah, moi, je suis carrossier peintre. Et toi, t'es plus mécanique ? Oh, putain, la carrosserie, ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Ok. Là, je pense que carrosserie, ça va être chaud, chaud. Donc, vous verrez, je vous ai trouvé deux belles voitures. Enfin, des voitures... C'est plutôt, comment dirais-je, une idée de voiture. Parce que pour l'instant, elles ne sont pas prêtes de rouler une seconde. Je suis stressé. Je suis stressé, c'est énorme. Je m'aperçois que là, on y est, quoi, et qu'il y a des bagnoles de partout, qu'elles sont toutes accidentées, mais du costaud costaud. Et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Vous allez avoir cinq jours. Il ne faut pas chômer. Je vais être un peu vulgaire, mais vous allez vraiment chier. Oui, en deux mois, je t'en refais une voiture, il n'y a pas de problème. Non, mais là, vous avez cinq jours. Non, mais là, il n'y a pas de rame. Tu dis dans quoi je me suis lancé, quoi. Tu dis là, c'est la merde. Tu dis mais qu'est-ce que je fous, là, quoi. Le truc, c'est la grosse panique. Là, c'est la panique qui t'emporte. Et puis, il faut redescendre tout de suite parce qu'autrement, autrement, t'es mort. Donc, franchement, on va arrêter de parler maintenant parce que... On va aller au concret. On va aller au concret parce que quand vous allez les voir, les voitures, franchement, vous allez flipper. Top mécanique, c'est vraiment une compétition où tous les métiers de garagiste ou de restaurateur automobile sont mis en avant. Tous les éléments d'un garage sont concentrés dans Top mécanique. Et surtout, on n'a que cinq jours. Donc, il ne faut pas se poser de questions et il faut être bon. Un mécano contre un carrossier, c'est clairement deux écoles bien distinctes qui vont s'affronter pour obtenir le titre de meilleur restaurateur de Top mécanique. Moi, ce que je vous propose, on va aller voir les voitures. Vous allez les découvrir. Puis après, il n'y a plus qu'à. On est bon, on est bon. Allez, c'est parti, go. Rire nerveux et sourire de façade, nos deux mécanos qui n'ont aucune idée de ce qui les attend peinent à dissimuler leur stress pour leur première rencontre avec nos deux bagnoles défraîchies. Et on les comprend car pour eux, c'est le grand plongeon dans l'inconnu. Trop tard pour faire machine arrière. D'autant que nos deux mamies qui attendent à l'intérieur de l'atelier ne demandent qu'à retrouver une seconde jeunesse. À condition, bien sûr, que nos deux candidats ne prennent pas leurs jambes à leurs coups après avoir découvert leur joli minouin. Voilà, on est au coeur de l'action. Donc, les deux voitures sont bâchées, sont sur vos deux postes de travail. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je suis chaud, moi. Ouais, ouais. Je sais pas ce qu'on fout là aussi, il y a 5 jours. Rien que quand je vois la gueule des bagnoles, je vais te dire, ça, c'est du 5008, c'est un truc comme ça, c'est du Peugeot. Toi, tu penses plutôt Peugeot, 5008. Ça, c'est du Peugeot. C'est du Peugeot, tout en plastique et tout, ça, je vois le truc, ça va être une horreur. La carrosserie en plastique, la hantise des mécanos à l'ancienne. Car avec le temps, elle se fragilise et tente à se fissurer, rendant sa manipulation extrêmement compliquée. Là, ce qui me plairait avec un véhicule, sincèrement, du Renault. Un Duster, un Duster, je kifferais. Je kifferais Clio, Scénic, Mégane. Et toi, t'en penses quoi ? Moi, c'est du Monospace ou du SUV, mais moi, j'ai les gars, là, je suis prêt. Prêt ? Ouais, je vais attaquer, là. Pour moi, ce matin, je m'attends à tout. Une grosse accidenté, ça, ça me fait pas peur. Par contre, des gros ennuis mécaniques, là, ça me fait un peu plus peur. Bon, on va arrêter le suspense tout de suite. Je vais décacher les voitures et vous allez voir ce que c'est, OK ? Allez, vas-y, de toute façon, on est là pour ça. Voilà, ça, il est chaud. Si l'appréhension est palpable chez nos deux mécanos, l'envie d'en découdre est bien présente, et tant mieux. Car il va leur falloir une sacrée dose de courage pour relever en 5 jours le défi imposé par Nicolas. Oh, putain ! Oh, la bataille, il est pulvérisé, mais arrête, il ! Oh, là, il a tapé dur, là. Ah, là, le sanglier, il a plus mal au dos, là, je te l'ai de suite. Oh, là, mon Dieu ! Elle vient de loin, celle-là. Ouais, mais ça fait pas peur. Ça te fait pas peur ? Ça fait pas peur, mais attends, le truc, il est massacré. On verra dans 5 jours. C'est pas 5 jours pour refaire une épave. Là, c'est 5 jours pour être fait ailleurs. Franchement, tu prends la caisse, tu la fous à la poubelle et tu mets autre chose. Attendez, les machins, il n'y a plus rien dessus. Par contre, non, franchement, toi, ça va, t'es carrossier. Mais moi, mes canaux, là, 5 jours, mon pote, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud, patate. Parce que là... Ouais, ça va être chaud, mais on va le faire. Nico, notre expert, n'a pas blagué. C'est clair que pour ce premier battle de la saison, par choc, capot, par brise, c'est toute la face avant qu'il va falloir changer. Pire encore, avec un tel choc, le risque que la motorisation et que le train avant soit HS est très élevé. Une chose est sûre, celui qui héritera de notre mamie japonaise devra avoir les nerfs solides. Je vais découvrir la deuxième. On débâche l'autre. Vas-y, vas-y. Ah, deux stars, tu le veux, celui-là. Non, mais c'est bon. Toi, tu crois, on a fait la merde. Et puis moi, je prends ça. Moi, je prends ça. Moi, je vais prendre le deux stars. Ah, les deux, c'est bon. Non, le deux stars, c'est pas mal. Oh, putain, non, mais là, t'as le dangeron, il est parti, mec. Et les traverses, elles sont soudées, là, un fort par choc soudé. Ah, cinq jours, là, mon pote, il y a de quoi s'amuser, là. Oh, putain, 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 c'est chaud, 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 chaud. Si nos deux mécanos ont le sourire, la remise en état du duster risque de leur donner du fil et de la tôle à retordre. Train arrière, radiateur ou encore longeron plié, sans parler de la carrosserie à remettre d'équerre. C'était pas avec tout, sauf un cadeau. Alors là, l'horreur, là, le truc de ouf, là, un vieux X-Trail, le truc, il est défoncé, le duster, mais laisse tomber, le machin, il a un oeil, il barre comme ça, le truc, laisse tomber. J'ai qu'une envie, c'est de faire mi-tour, quoi. Là, quand je vois la gueule des bagnoles, là, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous, là ? Là, c'est la panique, là, c'est la panique directe, c'est clair. Super. Ah, c'est chaud, là, c'est chaud, quoi. Et c'est vrai que sur le papier, nos deux 4x4 feraient flipper un bon nombre de mécanos. Train arrière défoncé, carrosserie bien amochée et mécanique en sale éteint, redonner vie à nos deux voitures risquent de leur donner quelques sueurs froides. Et en croire leur mine déconfite, pas sûr que Cédric et Stéphane ne regrettent déjà leur choix de venir se mesurer à nos deux épaves. Bon, on va passer au tirage au sort, c'est le rituel dans la compète. Donc j'ai les clés dans les mains, je vais mélanger un petit peu. Ouais. Voilà, bon, Cédric, tu veux laquelle ? La gauche. La gauche. Oh, joli X-Trail. J'ai peur. Tu veux les un mais d'autre ? 5 jours pour remettre le véhicule sur les roues, qu'ils démarrent, qu'ils fassent leur essai, voilà. C'est chaud, c'est chaud dans ma tête, je me dis putain, est-ce qu'on va y arriver ? Mais voilà, j'ai confiance, confiance en moi et je vais y arriver. On le sort toi, quoi. Ouais, j'espère. Bon, et toi, Stéph ? Moi, la carrosserie, tu sais, c'est pas mon dada, moi, je suis plutôt dans le moteur. Bah, écoute, ouais, X-Trail, ouais, je pense que je suis plus chaud sur le X-Trail. Décidément, Stéphane change d'avis comme de chemise et on le comprend au vu de la charge de travail qui l'attend sur les deux véhicules. C'est une voiture qui commence déjà à avoir une vingtaine d'années, mais je suis pas expert X-Trail, donc j'espère surtout que le moteur tourne et si le moteur tourne, déjà, j'ai gagné le job, quoi. Les changements de moteur, un exercice éprouvant bien connu des candidats de top mécanique. Manque de compression, pistons bloqués ou encore problème de serrage, rares sont les battles où il n'y a pas du boulot sous le capot. Bon, je vous rappelle un peu les règles. Aujourd'hui, vous avez 6 heures, pas une seconde de plus. Quand je dis stop et qu'on pose les glingues, on pose les glingues. Et vendredi, moi, je veux que ça roule. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Donc les mecs, c'est à vous de bosser. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Nos mécanos en ont bien conscience. Ils ont 6 heures par jour et pas une minute de plus pour remettre ces deux SUV sur pied. Si pour Cédric, c'est le Dacia Duster 1,5 litre DCI de 2016 affichant 90 000 km au compteur qui sera le responsable de ces courtes nuits. Du côté de Stéphane, c'est ce Nissan X-Trail de 2005, 2 litres de DCI et ses 170 000 km qui risquent de l'empêcher de dormir. Deux voitures imposantes aux courbes musclées qui vont sans aucun doute leur donner du fil à retordre. Pour cette semaine de défi, nous avons donc deux 4x4 mondialement connus. D'abord, le Nissan X-Trail, un modèle de SUV compact produit par le constructeur japonais Nissan à partir de 2001. C'est un véhicule confortable et robuste qui s'est vite imposé comme la voiture familiale par excellence. Il offre jusqu'à 7 places et un coffre d'une grande capacité. La version T30, produite entre 2001 et 2007, propose des lignes musclées et cubiques qui offrent à la bagnole un look puissant et raffiné. Produit à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, c'est un véritable succès pour la marque. Face à lui, le Dacia Duster du groupe Renault. Dès sa commercialisation en 2010, ce SUV séduit grâce à son rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Avec un prix d'appel à 12 000 euros, c'est un véhicule accessible qui devient rapidement une icône pour la marque. Ce modèle polyvalent, robuste et fiable, rencontre le succès dès sa sortie. Il s'en est vendu près de 2 millions d'unités dans 60 pays. Un carton plein qui permet aux constructeurs français de remporter de nombreux prix, comme celui du meilleur SUV ou de la meilleure voiture familiale, un peu partout en Europe. Et cela, malgré des finitions intérieures jugées bâclées ou le bruit de son moteur. Ce sera donc un duel musclé avec des grosses bagnoles qui réservent leur lot de surprises à nos 2 mécano. Allez, on va commencer. Oh putain ! Il manque les injecteurs, je fais du rythme manquante, filtre à déconnecter, sans parler du choc-a-ran. Batterie ennemi. Là, il n'y a pas d'huile, pas d'huile moteur. Déjà, ça s'inquiète aussi, parce que si on démarre, ça casse sans huile, ça ne lubrifie pas. Et si ça ne lubrifie pas, c'est fini, moteur cassé. Le jag, il est très important. Si tu rates ton jag, tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, tu répare mal. Ça ne sent pas bon du tout, là. Pas bon du tout. Ah, j'aurais dû la laisser à Stéphane. Cédric a raison, le diagnostic est une étape primordiale dans ce début de compétition. Il permet en effet aux mécano de lister l'épanne et de dresser une feuille de route ultra précise, afin de débuter dans les meilleures conditions. Sans diag précis, c'est clairement la sortie de route assurée. Putain, bon, alors là, là, c'est chaud. Chez Stéphane, l'heure est également aux réjouissances. Oh, pas, 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 il y a de la vie sous le bordel. Oh, il n'y a pas de bouchon d'huile, putain. Oh, il y a des glands et tout dedans. Oh la vache. Putain. Alors, moi, franchement, maintenant que j'ai levé le capot, j'aurais préféré avoir le duster. Parce que le duster, c'est un moteur que je maîtrise plus. Et là, là, c'est l'horreur. Là, c'est l'horreur. Il y a à l'intérieur, c'est pas la peine. Il y a à boire et à manger dans la caisse, sans déconner. Le moteur de Stéphane ne présente pas bien. Il y a des feuilles, des cailloux, des bouts de verre qui traînent un peu partout. On sent quand même que c'est un véhicule et un moteur qui a stagné très longtemps. Le risque, c'est que le moteur ne fonctionne plus. Et notre expert sait de quoi il parle. Avec plus de 38 ans de mécanique au compteur, Nicolas Guento est l'un des experts historiques de top mécanique. Quatrième jour, c'est quasiment le dernier jour. C'est mécanique, mécanique, mécanique à mort. Restaurateur référent de vintage mécanique, il ne laisse rien passer. C'est quoi ce bordel ? C'est un truc de débutant, ça. Son sérieux et sa connaissance encyclopédique des moteurs font de lui l'expert idéal pour accompagner nos deux génies de la mécanique dans ce défi qui s'annonce titanesque. « Sollicitez-moi, je suis là pour vous. » « Pop, 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 il y a des feuilles partout. » « Là, il y a l'écureuil, il y a Mister Nuts qui a été se foutre là-dedans. » Stéphane doit donc déloger une famille d'écureuils avant de se lancer dans la mécanique de son X-Trail. Mais vu son état, il est fort probable que son moteur soit totalement rincé et qu'il faille le changer. « Ah, il y a des gants dans l'admission. Putain, si je mets en route, là, ça part dans l'admission. » « Alors l'admission, c'est quoi ? » « Ça va directement au turbo, ça remonte dans ton turbo, ça part dans les soupapes, tac, ça te casse ton moteur, c'est fini. » « C'est fini. » « Non, là, déjà, il faut, déjà, avant de commencer, nettoyage. » « OK, nettoyage. » « Ah, le duster, non, je ne suis pas trop content, là, parce qu'il y a à boire et à manger, là. » « Là, j'espère que la direction assistée, ça ne va pas morfler aussi. » « Il y a la traverse qui a tapé dessus. » « Condanceur de clim explosé. » « Radiateur aussi. » « Ah, il y a du taf, quoi. » « Il y a du taf. » « Ah, il y a quand même derrière aussi. » « Ah, il manque un feu arrière, deux feux arrière. » « Oh, putain ! » « Ah, il y a le train arrière à changer aussi. » « Donc, il y a du boulot. » « Il y a du boulot, là, ça va être chaud. » « Là, il y a tout le tambour et toute la partie du train qui s'est vrillé complet, là. » Le train arrière est la pièce qui supporte les deux roues aux extrémités du véhicule tout en les reliant au châssis. C'est encore une mauvaise surprise pour Cédric qui va devoir le remplacer s'il ne veut pas finir dans le fossé. « Le bilan, un gros choc avant, avec beaucoup d'ennuis mécaniques, beaucoup d'ennuis. » Le Montpellierin réalise peu à peu l'ampleur de la tâche qui l'attend. Et oui, si la voiture est dans une casse, ce n'est pas parce qu'elle a décidé de partir en retraite anticipée. Entre mécanique et carrosserie, Cédric ne va pas devoir chômer. « Je commence à douter, là, ouais, de... Un 5 jours d'y arriver. On va tout faire. » Si Cédric est en plein doute, du côté de Stéphane, on essaie de travailler avec méthode pour que le diag soit le plus précis possible. Et visiblement, c'est le berceau de son X-Trail qui mobilise désormais toute son attention. « Le berceau moteur est une partie métallique qui vient se visser par le dessous sur les longerons et qui supporte moteur boîte de vitesse. » « Je dirais que toute la partie motopropulseur est posée sur le berceau moteur. » « Alors, grosse chance pour moi, par rapport à Cédric, c'est que ça, c'est du Nissan, c'est hyper costaud. » « Et ça, c'est incroyable parce que j'étais persuadé qu'il était plié. » « C'est incroyable, il n'a pas bougé. Oh, putain ! » « Ça, c'est une superbe nouvelle parce que là, ça va être un gain de temps terrible. » Stéphane est comme un dingue, car remplacer un berceau moteur, c'est clairement une vraie galère. C'est donc une découverte comme on les aime, qui doit faire kiffer notre Nantais. « Allez, c'est parti, go, 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 go. » « Là, il n'y a rien de ça, putain. Allez. » « Je me rends compte qu'il y en a vraiment partout, quoi. » « Là, dans le moteur, tu vas retrouver plein de trucs. » « Tu vas retrouver des ronces, tu vas retrouver des glands, tu vas retrouver des châtaignes. » « Il y a tout. L'herbe a monté sur la boîte de vitesse, il y en a partout. » Coup dur pour Stéphane. Les 8 années d'immobilisation de son X-Trail semblent avoir aggravé son état, rendant la remise en route moteur bien plus qu'incertaine. « Donc là, si je te nettoie pas tout nickel, t'es tranquille, je mets un coup de démarreur, le moteur, il pète, c'est clair. Il fera pas 2 tours. » Le côté champêtre du moteur est loin d'être au goût de notre Nantais qui va sûrement avoir besoin d'un râteau avant de sortir la clé de 12. De son côté, le Mont-Poliérin commence déjà à reconnecter les périphériques pour tenter de mettre son premier coup de clé. « Je mets mon plus. Ici, là, j'ai ma pompe de gasoil qui arrive. » Car si le mécano a identifié des problèmes, il n'a aucune certitude quant au bon fonctionnement de son moteur. Et pour ce premier jour de challenge, c'est bel et bien la priorité absolue. « Je vais regarder le niveau d'huile. Je vais regarder direct ça. Et après, on va aller aux impératifs directs. » « Alors, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est... On regarde s'il y a du carburant, on regarde s'il y a de l'huile. Tous les éléments, en fait, indispensables pour faire tourner le moteur. » Et sans huile dans le moteur, c'est la casse assurée. Cédric est consciencieux et déroule les bases de la mécanique pour ne pas se faire piéger comme un bleu. « Je vais m'en rassurer. Je vais mettre un peu d'huile pour éviter un serrage de moteur sur le premier démarrage. Mais là, c'est juste pour voir s'il tourne, s'il n'est pas bloqué pour pouvoir le mettre en route. Mais c'est pas gagné encore. » L'objectif est clair. Démarrer le moteur rapidement. Le démarreur fait partie du circuit de démarrage du véhicule. Son rôle est de convertir l'énergie électrique de la batterie du véhicule en énergie mécanique. Tester le démarreur va donc permettre à Cédric de savoir s'il peut faire tourner son moteur par la suite. « Je vais juste regarder si mon démarreur se lance. » « Ouais, il se lance. » « Alors, je démarre mon véhicule juste pour faire un essai du démarreur. » « Donc, le démarreur, il s'enclenche, c'est parfait. » « Je vois que mon moteur, il est pas serré, c'est parfait. » « Oh, c'est toi qui as mis un coup de démarreur, Cédric, là ? » « Ouais. » « T'as mis un coup de démarreur ? » « Coupe, 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 coupe. » « Coupe, ça chine, là, chez toi. » « Ça pisse dessous, coupe. » « Ouais, mais c'est normal. » « C'est normal, parce qu'en fait, y a pas les durites de gasoil. » « Ça, on a mis jusqu'à là. » « Bon, Cédric. » « Bon, mon Nico. » « Alors, t'as fait un peu le tour de ta belle. » « Ouais, j'ai fait un petit diag, là. » « Donc, le problème, c'est qu'il me manque beaucoup d'éléments de moteur, là. » « OK. » « Faut pouvoir le mettre en route. » « Alors, ce qui est rassurant, c'est que j'ai mon démarreur qui tourne. » « D'accord. » « Donc, ça, c'est encourageant. » « Super. » « Il faut pas se leurrer, hein. » « Le principal, c'est que le moteur tourne. » « Voilà. » « Après, quand la mécanique tourne, tu déroules le reste. » « Tout à fait. » « Bon, bah, c'est cool. » « Voilà. » « Donc, là, je vais aller sur le parc, là. » « Et il faut que je trouve la donneuse. » « Et en avant. » « Bon, bah, vas-y, déroule. » « Moi, j'allais voir, Steph. » « Allez, merci. » « Les problèmes sur le duster identifié. » « Notre carrossier de l'héros va avoir besoin de trouver une voiture donneuse illico. » « Petit duster, là. » « Et pour la débusquer, Cédric doit chercher dans le parc de la casse. » « L'aile dorado des mécanos. » « Un labyrinthe de tôles et de carcasses de 5 hectares où sont entreposées plus de 2000 voitures qui attendent sagement d'être désossées. » « La voiture qu'ils cherchent est forcément là. Encore faut-il la trouver. » « Là, attends, c'est quoi ? Ça, c'est un stepway. » « C'est impressionnant, quoi. » « Ah, bah, attends, c'est une blague ou quoi, là ? » « Je marche, je marche. » « Je marche, je marche et je trouve rien. » « Je fais 2-3 fois le tour du parc et je trouve rien. » « Et là, je suis vraiment inquiet. » « Je commence à être inquiet, là. » « Pour Cédric, c'est une énorme perte de temps. Alors que les minutes défilent, il est obligé d'arpenter ce dédale d'épave dans l'espoir de trouver une voiture donneuse. » « Sans elle, il ne peut pas avancer sur les réparations de sa voiture. » « Pour encore, il ne peut même pas établir le listing précis des pièces manquantes qu'il va devoir commander en magasin. » « Une galère dont il se passerait bien. » « Loin de toute cette agitation à l'atelier, Stéphane est sur le point de terminer son diagnostic. » « Non, franchement, je suis confiant. Là, ça va le faire crème. » « Là, ce soir, je finis de tout nettoyer, je vérifie mes admissions, mon turbo, mes niveaux d'huile et puis on fait péter ça. » « Fin de soirée, ça tourne. » « Oui. » « La première chose, il faut que tu démarres ton moteur. » « Je sais. » « Donc, à la limite, le reste, pour l'instant, ton demi-train avant, on trouvera une solution. » « Ton challenge, c'est de démarrer le plus vite possible. » « C'est clair, c'est clair. » « Bon, Steph, tu n'hésites pas, je suis là. » « Oui. » « Tu as besoin d'un booster, batterie ou n'importe quoi, appelle-moi, je suis là. » « Oui, et puis tu me prends un petit jambon-beur pour ce midi parce que... » « Voilà, il ne faut pas te demander. » « Non, mais avec le boulot que je vais avoir, je peux dire tout de suite, là, il va faire faim ce midi. » La charge de travail ne fait pas perdre son sourire à Stéphane pour autant. Le mécano a toujours le mot pour rire. Même s'il ne faut pas oublier l'objectif du jour, démarrer le moteur. Car si ses épaves sont à la casse, ce n'est pas pour rien. Il y a les pannes que l'on voit et les pannes que l'on découvre. Et celui qui a trouvé ces deux épaves, c'est lui, Maxime Richaud, le patron de la casse. Il connaît son parc automobile comme sa poche. Grâce à ses documents d'expertise, il sait exactement ce qui attend nos valeureux mécanos. Maxime, t'as vu les deux beaux véhicules ? Pour cette nouvelle compète, tu les as bien soignés, les candidats. Je pense qu'on peut attaquer directement avec le duster. Tu l'as vu, il y a une belle liste de pièces à changer. On va pas sur la liste. On a vu le longeron, mais on retrouve toutes les pièces de la face avant. Ça, c'est visuellement ce qui se voit. Attention, après, t'as de la mécanique. Moi, franchement, 5 jours pour réparer cette épave, c'est show, show time. Sur le X-Trail, effectivement, on est sur un SUV. Tu vas voir la liste des pièces aussi qui a changé. Alors, la liste, elle est quand même conséquente, mais elle aurait pu être pire. Par contre, en heure de travail, là, c'est important. Et puis, alors, on peut attaquer la mécanique, mais le moteur, je pense qu'il est HS total. Ah, tu penses qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il doit le changer ? Ah, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il peut attaquer par ça et commencer à filer tête baissée sur sa donneuse et aller vite le récupérer. Le duster, le X-Trail, ça va donner un battle ultra intéressant. Le Nantais et le Montpellier 1 ont clairement une montagne de taf. Croisons les doigts pour que le diac de Maxime soit erroné et que le moteur de Stéphane tourne bel et bien. Une chose est sûre, Cédric et Stéphane n'ont pas une minute à perdre s'ils veulent présenter des voitures au jury dans 5 jours. Car dans Top Mécanique, tout le monde le sait, le temps file plus vite qu'ailleurs. C'est le 3, c'est le tonneau. Pour Cédric, cette recherche de voiture se transforme en véritable casse-tête. Il a fait déjà 2 fois le tour de la casse et il ne trouve toujours rien de convaincant. Je suis pas sûr de le trouver. A quelques mètres de là, Stéphane se lance à son tour dans cette chasse au trésor pour tenter lui aussi de trouver une voiture donneuse. Allez bon, il faut que je trouve. Cédric ! Ouais ! Est-ce que t'as pas vu un X-Trail là sur le parc ? Il y en a qu'un là-haut, un noir, mais je sais pas si tu vas pouvoir le prendre. T'as trouvé ça ? T'as vu ça où ? Tu vas tout au fond là et tu montes sur la droite, il est noir. Et tu... J'ai un doute. T'as trouvé ton Duster ? Pas encore, non. Poc, poc, poc. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que je me précipite parce que j'ai vu. Justement dans les saisons précédentes, là, les gars qui se précipitaient, ils pouvaient passer à côté de leur véhicule. Donc là, on va se calmer. Estéphane a bien étudié le sujet. Il ne faut jamais se précipiter lors de la recherche de la donneuse, mais plutôt prendre de la hauteur. Et tu vois, et après, ma femme a dit que je fais pas de sport. Qu'est-ce que tu veux trouver un X-Trail dans une casse où t'en as des milliers ? Franchement, hyper chaud. Et là, franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Bah, je suis content, attends, 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 je suis content si je peux prendre des pièces dessus. Car si Stéphane a trouvé une voiture dans le parc, cela ne veut pas forcément dire qu'elle est disponible. L'épave peut en effet être sous le coup d'une expertise ou tout simplement pas encore la propriété de la casse. Putain, c'est le même. Putain, c'est le même. Maintenant, ce que je vais faire, c'est comme il est complet, je vais aller demander si je peux prendre des pièces dessus. C'est au magasin que Stéphane va pouvoir vérifier la disponibilité du véhicule. Et si une pièce n'est pas disponible ou manquante sur la voiture ou au magasin, les mécanos peuvent même la commander à l'extérieur. Mais attention au délai de livraison, car les voitures doivent être terminées dans 5 jours. Renseigne-moi sur l'autre véhicule, le BQ, Bernard Quentin. Alors, Bernard Quentin... Et il est disponible ou pas ton... Il est à disposition. C'est vrai ? Ouais, ça, ça défonce. J'ai fait un petit bisou ? Non, non, mais je fonds carrément. Merci à vous. Pour notre comique de service, c'est une très bonne nouvelle. La voiture trouvée dans le parc est disponible. Il va pouvoir se servir dessus pour toutes les pièces dont il a besoin. Au même moment, dans l'atelier, Nico, notre expert, commence à faire les 100 pas. Bon, là, à l'heure actuelle, il leur reste 5 heures. Pour l'instant, ils ont regardé un petit peu, ils ont fait un diagnostic sur les voitures. Mais pour l'instant, rien n'a bougé. Le Duster, il est exactement pareil que quand il est arrivé. Pour la Nissan, c'est un peu pareil. Il a fait un diagnostic moteur, un diagnostic de la voiture. Mais pour l'instant, rien ne bouge non plus. Donc, ils sont partis chercher leur voiture donneuse. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. S'ils veulent vraiment arriver au bout de la compétition, ils ont intérêt quand même à se bouger les fesses. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Je les trouve un peu mous du genou. Donc, ils ont intérêt vraiment à se défoncer. Sinon, moi, vendredi, je rentre à pied. C'est un premier coup de pression de la part de Nicolas Guento, notre expert. Les deux mécanos n'ont visiblement pas réalisé l'intensité de cette compétition. Il y a du taf. Et vendredi, les voitures doivent rouler. Ce qui semble encore inimaginable lorsque l'on voit Cédric qui cherche. Fouille, explore, sans trouver la donneuse de ses rêves. Comment je vais faire, moi ? Ah, mais j'envoie un autre de ce terre, là-bas. Ah, mais lui, je crois qu'il est brûlé, en plus, lui. Ah, j'ai m'amusé avec lui, là. C'est un énorme coup de bol pour Cédric, qui intercepte le chariot élévateur au bon moment. Ah, celui-là, il a l'air correct, là. Ah, on est bon, là. Quelques minutes plus tard, et sa voiture donneuse partait au broyeur. Ah, putain, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes moteurs. Les injecteurs, ils sont au-dessus, là. C'est pas bon. Bonne heure de courte durée pour Cédric. Impossible pour le Montpellierin de récupérer le moteur, ainsi que les périphériques dont il a besoin. Ce début de compétition démarre très mal, et Cédric prend du retard sur ce qui devait être une formalité. Je vais aller voir au magasin, au pire. Pour voir s'ils ont pas un moteur, déjà. Ça... Au pire. Eh, Stéphane, ouais, il a dû prendre de l'avance, sûrement, là, tu vois. Eh oui, Stéphane a en effet une longueur d'avance, Cédric. Mais à ce moment-là, rien n'est encore joué. C'est au tour de Cédric d'aller au magasin pour demander si la voiture donneuse qu'il a trouvée est disponible. Notre carrossier va également pouvoir commander un moteur pour remplacer celui qui ne convient pas. Alors, écoute, Cédric, à la disposition, tu peux te servir directement au-dessus. C'est bon, je suis là. Et du coup, je voulais savoir si en stock, t'as un moteur. Par contre, il me faut un injecteur, il me faut... Ah, il faut une petite complète, quoi. Ah, il me faut un moteur. J'ai un moteur pour toi, ça peut être pas mal. Tiens, regarde, je te montre. Tu peux récupérer les injecteurs au-dessus, les retours de gasoil. Tac, on est pas mal, ouais. Ouais, ouais, c'est beau, ça, on fait ça. D'accord. Ça, et le duster. OK, je te ramène ça, pas de problème. Merci beaucoup. D'accord, laissez-moi. Là, je perds énormément de temps, là. Là, je me sens pas bien, là. C'est 3 heures, là, à peu près, là, et ça n'a pas avancé. La pression monte chez le fanfaron de la matinée. Cela fait plus de 3 heures que les 2 mécano sont au travail et il n'y a toujours aucune avancée significative. Pire encore, sa confiance affichée en début de journée semble bel et bien s'être fait la malle. Il n'arrive même plus à voir le positif alors que sa voiture donneuse est disponible et que les pièces dont il a besoin vont lui être livrées sous peu. À l'atelier, Stéphane Lenantais a toujours le moral au beau fixe. Il déroule sa feuille de match pépère. Donc là, je viens d'aller chercher mon huile. J'ai trouvé ma donneuse. Et ce que je vais faire, C'est que déjà, pour ne pas oublier, parce qu'on a vite fait d'oublier le principal, l'huile, ça s'est vu dans les saisons précédentes et je ne peux pas faire la même connerie. Je vais remettre mon huile tout de suite. Checker ses niveaux d'huile avant un redémarrage moteur, une base de la mécanique qui a pourtant joué des tours à quelques cadors la saison précédente. Là, ce que je veux juste, c'est le remettre en route et voir s'il claque. Stéphane, bon élève, connaît parfaitement son sujet. Il sait qu'un moteur sans huile, c'est un moteur bon pour la casse. Allez, un petit coup de propre, ce n'est pas du luxe, vu la sale trogne de la voiture dont il a hérité. À croire que son X-Trel est tout droit sorti d'un rallye en forêt. Mais avant de mettre un tour de clé, le Nantais a toujours une petite astuce pour éviter les mauvaises surprises au démarrage. Si je le fais tourner directement au démarreur et que le moteur a du mal, je casse tout. Donc là, je vais vérifier déjà s'il n'est pas bloqué à la main. Là, tu vois, il coince. Là. Et là. Normalement. Normalement. Pas sûr. Ah, aïe. Ce test permet à Stéphane de voir si le moteur est grippé. En faisant tourner la poulie dampée fixée directement sur le vilebrequin, il veut entraîner avec lui la courroie d'accessoires afin de savoir si le moteur tourne. Pas folle, la guêpe. Et là, pour moi, là, ça tourne. J'entends pas de crac-crac. J'ai pas de ressenti dans les mains. Pour moi, le moteur, je peux lui mettre un coup de démarreur. C'est un test concluant et 2 surcroît une très bonne nouvelle. Même si cela ne veut pas dire que le moteur fonctionne, il tourne. Et c'est déjà ça. Une 1re étape rassurante pour notre mécano. Oh, putain, il est déjà sur sa voiture, lui. Bon, Stéphane. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé ? Bah, moi, c'est fini. Quel coup, ça tourne ? Mais non. Je te dis que ça tourne. Mais t'es grand malade. Le truc, il tourne du tonnerre. Ah, mais t'es... Tu te jures, le truc, je l'ai monté à 4 000 tours. Je l'ai mis en route. Ah, les parties vont les tours et tout. Du tonnerre, c'est... Ça semble pas. Moi, c'est fini. Ça semble pas. C'est fini, c'est fini. Il te promet. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est mort. Entre le sud-Bretagne et le sud tout court, ça se chambre et c'est carrément de bonne guerre. Malgré ce sourire de façade, Cédric n'est clairement pas rassuré. Car l'horloge tourne, ce qui n'est pas le cas de son moteur. Je vais démonté l'aile. Je vais tout commencer à démonter. Je vais tirer ma traverse pour libérer un peu. En attendant le moteur. Il va falloir s'occuper. Pour ne plus perdre une seule minute, notre carencier avance sur ce qui peut l'être. En effet, il lui manque toujours ses injecteurs. Et malheureusement, ceux de la voiture donneuse ne sont pas compatibles. Là, pour l'instant, je démonte, j'avance. Et après, dès que j'ai mon moteur, je me focalise sur le moteur. Pour Cédric, le début de la compétition est compliqué parce qu'il a trouvé une donneuse, mais le moteur correspond pas. Donc là, il faut trouver les pièces qui lui manquent pour son moteur. Et donc, pour l'instant, il y a cette petite inconnue et est-ce qu'il va mettre son moteur en marche rapidement ? Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante de la compétition. L'arrivée du moteur pourrait donner un coup d'accélérateur aux réparations de Cédric, qui, pour l'instant, fait du surplace. Je t'ai ramené le moteur. Voilà, je t'ai trouvé ce stade du rite. Ouais. Super. Dural. Super, c'est la bonne. Ça, c'est impeccable. Par contre, attention, c'est un bloc 90 chevaux d'injecteur. Ça, ça ira pas sur tout cela. Ouais, ça ira pas. Du coup, j'ai dépatouillé pour toi. Je t'ai trouvé les ponts d'injecteur. T'as tout trouvé. T'as tout dedans. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour la reprogrammation. Et du coup, on est tout bon. Merci beaucoup. C'est comme ça. C'est moi qui te remercie. Merci à toi. Ciao, bonne journée. Enfin, une bonne nouvelle pour notre mécano du Sud qui reçoit le moteur complet, ainsi que toutes les pièces dont il a besoin pour se lancer dans son test moteur. Espérons qu'il en profite pour utiliser à bon escient le temps qu'il lui reste aujourd'hui. Parfaut, parfait. L'injecteur est un module qui permet d'injecter dans le cylindre la quantité exacte de carburant que le moteur a besoin pour pouvoir tourner et démarrer. Si l'injecteur est encrassé ou défectueux, il ne va pas injecter la bonne quantité de carburant dans la chambre de combustion. Le moteur va soit ne pas démarrer, soit démarrer très mal ou soit surconsommer en polluant énormément. Cédric ne peut donc pas tenter de démarrer sa voiture tant que ses injecteurs ne sont pas remis en place. Notre carrossier mécano est concentré sur sa tâche. Il sait que la moindre erreur d'appréciation pourrait lui coûter cher. Excusez-moi, messieurs. Cédric, Steph, juste 2 secondes. J'ai une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Vous avez une heure. Donc, franchement, mettez-la bien à profit parce que, pour l'instant, je trouve que ça ne bouge pas beaucoup. Donc, défoncez-vous. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème, Nico. Nicolas est dur, mais il est lucide car c'est presque la fin de journée et notre binôme avance trop lentement. Une triste réalité qui ne va pas tarder à faire paniquer Cédric. Je ne me sens pas bien, là. Le stress, c'est un peu tout, là. Donc, prendre l'air aussi. Je vais faire une petite pause, là. Prendre l'air, ça va. Je vais revenir, là. 10 fois meilleur, là. 10 fois plus performant, là, pour la petite heure qui me reste. Ouais, c'est pas grave. Il me faut un peu d'air, là. Je vais prendre l'air, merci. Contre toute attente, Cédric, qui attaquait la journée en fanfaron, s'effondre. Victime d'un coup de moins bien. Il ne reste plus qu'une heure aux deux mécanos et aucun des moteurs n'a rugi. Ils vont clairement devoir se ressaisir s'ils veulent que leur SUV soit vendredi sur la ligne de départ, prête à remordre l'asphalte. J'ai un coup de mou, là, des genres de vertiges, je sais pas ce qui se passe, là, mais petit malaise, des petits vertiges. Du coup, je décide de m'aérer un petit peu, de boire un petit verre d'eau, et j'étais pas bien du tout et ça m'arrive jamais, ça. Ah, j'étais pas bien, là, tu vois. Alors ? Ouais. Ouais, montée en pression, là. Ouais, petite montée de pression, là, mais surtout, de prendre l'air aussi, tu vois. Je pense que la pression est importante. On a 5 jours. De s'apercevoir la dose de travail qui a effectué sur le véhicule pour que vendredi, la voiture soit roulante, je dirais que ça l'a peut-être un petit peu effrayé. Oui, c'est chaud. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, mais t'inquiète, ça va le faire. Ça va le faire. Non, mais je fais pas de souci pour la mécanique, mais... Non, non, mais je vois bien, je vois bien. Tout à l'heure, t'es... Bon, t'as la pression qui monte, mais c'est sûr, on n'est pas habité, on n'est pas habité, mais ça va le faire, ça va le faire. C'est ça. Ouais, bah, vas-y, j'arrive. C'est bon, petit chat ? J'arrive. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, à dos. Donc, il vaut mieux s'arrêter, perdre un quart d'heure à se reposer et à se recentrer pour redémarrer sur de bonnes bases. Mais on peut pas continuer. Si on a un coup de chaud, il faut s'arrêter parce que sinon, on fait de la merde. Là, je mets tous les retours, là. Tous les retours d'injecteur sur ma rampe. Je les visse. Ça va le faire. Mais bon, il faut pas non plus... On va dans la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va voir déjà si le mien démarre. Plus que quelques tours de clé et les injecteurs de Cédric seront en place. Sans mauvaise surprise de dernière minute, il va pouvoir tenter de démarrer son duster. Sur le pont d'à côté, chez Stéphane, le moral est toujours au beau fixe qui a dit que la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Le check a été fait. J'ai vérifié tout ça et on va y aller. On va remettre en route. Ça va tourner. C'est sûr, tout à l'heure, ça tourne. Ça, j'en suis sûr. Ça va tourner. Tac, on va changer ça. Une batterie chargée, deux tours de clé et Stéphane va pouvoir se lancer. Là, c'est le moment crucial. Déjà, je vais regarder si j'ai rien que du contact sur le tableau de bord. Ok, déjà, j'ai des contacts. Nico ? Ouais, Stéphane. Yes, j'ai besoin de toi, là, c'est le grand moment. Ah, tu vas essayer de le faire craquer. Ouais, ouais, ouais. C'est parti, c'est maintenant. Tu peux tourner la clé, ça te dérange pas ? Je tourne la clé, tu te mets au niveau... Exact, exact. Vas-y. Là, au moment de démarrer le moteur, Nico monte dans la voiture, il me regarde et alors là, je suis hyper confiant. Là, j'attends qu'une chose, c'est que le moteur, il fasse pot, 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 que Nico, je le chambre un peu et que je lui dise « Allez, c'est réglé, c'est bon, bonne soirée, messieurs-dames. » On prend les pantoufles et on retourne à la maison. Le clou de Mécano se veut confiant en dépit de l'état catastrophique de son X-Trel. Dans l'effervescence du battle, il semble oublier que sa belle au bois dormant n'a pas ouvert un oeil depuis des lustres. Un redémarrage moteur serait clairement de l'ordre du conte de fées. Mais avant de pouvoir rentrer chez lui, Stéphane a zappé quelques étapes. Même si le moteur tourne, il aura tout de même un max de carrosserie. Bon, Stéphane ? C'est bon, Nico ? Non, mais tu n'as pas besoin de croiser les doigts, c'est bon. Écoute, écoute le chant des oiseaux. Mais quoi, là ? Écoute le chant des oiseaux. On va être closés, là. Hop ! Alors, le moteur gazouille, certes, mais son bruit un peu enroué est loin d'être rassurant. Stéphane, Stéphane, quoi ? Là, il y a un, deux, voire quatre cylindres qui ne donnent pas. Calme-toi. Vas-y, vas-y, remets un coup. Remets un coup de tout. C'est sûr, le moteur est mort. Mais quand tu as passé toute ta journée dessus, je peux te dire que tu n'as pas envie que le moteur, il soit mort. Là, tu pries, tu cherches, tu brasses de l'air. Ce que tu veux, c'est que ça tourne. T'es prêt ? Vas-y. Put ! Hop ! Ouais, ouais, non, oublie, hein. La pression d'huile s'éteint pas. Bizarre cette affaire-là. Moi, je sens qu'il n'y a pas de compression dans ton moteur. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il tourne, là, il tourne libre comme s'il n'y avait pas de bougies sur un moteur à essence, quoi. Quand j'entends le bruit en mettant un coup de clé dans la Nissan, le moteur tourne trop librement. On ne sent pas les compressions. On ne sent pas les pistons qui montent et qui descendent. Donc, sans compression, un moteur ne peut pas démarrer. Ah, c'est chaud, là. Steph ? Ouais ? Ça pue. Ouais, je suis d'accord que ça pue. Attends, attends, attends. Pas d'énervage, pas d'énervage. Non, pas d'énervage, mais... Mais... Pas d'énervage. Ça sent pas bon, ton truc. Non, ça sent pas bon. Quand Nicolas fait cette tête-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et ce genre de bruit en mécanique, c'est clairement celui d'un moteur qui manque de compression. Je réfléchis parce qu'une vanne EGR qui reste ouverte, ça peut refouler à l'admission aussi. Ouais, mais... Mais par contre, là, il y a de grandes chances que le moteur fasse couler. T'as de la compression, même si la vanne EGR refoule. Remets-moi un coup de démarreur, s'il te plaît. Ouais. Hop. Bon, Stéph, je pense que la messe est dite, là. Non, non ! Mais si, mais si. Non, je veux pas ! Mais si, mais tu veux pas, peut-être, tu veux pas, mais tu vas le faire. Bon, allez, je te laisse avec ta mère. Surtout ! Allez, ici, je te laisse avec ta mère. Non, non, mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Fiasco, un fiasco. Et ouais, ouais, le moteur, il est secoué, donc là, la journée, c'est mort, c'est mort. Le moteur, il est secoué. Bon, allez, maintenant, il faut que... Dernière tentative, là. Dernière tentative. Même si Stéphane sait que le verdict est sans appel, il ne veut pas se rendre à l'évidence. Le mécano rêve de voir son moteur démarrer. Et c'est bien normal. Une panne de ce type, aujourd'hui, serait terrible. Voilà, je m'acharne. Tiens ! Allez, ma grosse ! Tac, 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 tac. Allez ! Allez ! Hey ! Hey ! Hey ! Ça, c'est un fiasco. Le moteur au bruit de 16 cheveux de Stéphane ne rugira pas aujourd'hui dans l'atelier. C'est une catastrophe pour notre race de la mécanique qui va devoir envisager le pire des scénarios, tomber le moteur pour le remplacer par celui de la donneuse. En face de lui, Cédric a retrouvé des couleurs et s'apprête à son tour à mettre un coup de clé. On y tourne ! T'es motivé ? Je pense que je suis prêt, là. OK. On va mettre un coup de clé. D'accord. Tu veux que je donne un coup de clé ? Tu me dis ça ? Ouais, s'il te plaît. OK. S'il te plaît, on va voir. Nicolas, on y va ! Il a intérêt à démarrer parce que s'il ne démarre pas, c'est pas bon. C'est pas beau de signer parce que je ne vois pas tomber le moteur. Et pour moi, là, je croise les doigts. Non, non, il faut que ça démarre. Cédric a fait tout ce qu'il fallait pour que son moteur démarre. Mais avec ses épaves, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Vas-y ! Ouais ! Ça sent bon, ça ! Alors moi, je trouve Cédric avec le duster qu'il a réussi à mettre au premier jour en marche son moteur. C'est une très bonne chose. Mais un moteur qui fonctionne ne veut pas dire que la voiture roule. Donc, qu'il ait déjà enlevé cette épine de son pied en checkant que le moteur soit fonctionnel, c'est parfait. Après une journée de galère et une crise d'angoisse, c'est enfin une bonne nouvelle pour Cédric. Même si rien n'est encore joué, notre carrossier prend une longueur d'avance sur son rival mécanicien. Oh là là ! Sans l'embrayage ! Oh là là ! Oh, l'odeur d'embrayage ! Oh là là ! Entendu, là ? Oh là 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 ! Oh là là ! Ça patine ! Il y a purée ! Il y a purée ! L'embrayage, il est mort ! Pour changer d'embrayage, pour changer des butées d'embrayage, tout le kit complet. Donc c'est long, il y a la purge aussi, donc c'est bon, je me dis à 7 heures de plus et je ne suis pas bien et franchement, je réfléchis. Je réfléchis, mais je n'ai pas le choix. Il faut qu'on est dans la compète, il faut que je la tombe, cette boîte à vitesse et je vais vite comprendre ce qui se passe. Pour le Montpellier 1, c'est la douche froide. Le moteur fonctionne, certes, mais son embrayage est mort. Il va falloir être réactif et concentré s'il veut maintenir sa courte avance sur Stéphane. Cela fait bientôt 6 heures que nos mécanos s'acharnent sur leur caisse. Voiture donneuse, pièce détachée et premier coup de clé, ils auront tout donné pour faire de ce début de challenge une réussite. Mais ces épaves ne se laissent pas dompter si facilement. et la route est encore longue pour nos 2 artistes de la mécanique. Bon, Stéph, Cédric, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais fini pour aujourd'hui. C'est l'heure. C'est l'heure. Je ne sais pas pourquoi pas arrête là. Non, non, j'ai fini, j'ai fini. Enlève tes mains. Bon, première journée, vous avez découvert les véhicules, vous avez fait le diag, vous avez essayé de démarrer vos moteurs. Bravo Cédric, le tien a craqué. T'as essayé de le démarrer un peu plus tôt. Quel est votre ressenti de cette première journée et comment vous voyez la suite ? Moi, demain, c'est embrayage. Je tombe la boîte. Déjà, ce sera pas mal. Je vais dépouiller ma donneuse aussi. Ouais. Bon, et toi, Stéph, le bilan de ta journée, comment ça s'est passé, comment t'as senti le truc ? En fait, quand t'es dans ton canapé, tu comprends pas que l'autre, il a oublié la fourchette dans la boîte de vitesse ou qu'il n'a pas pensé aller chercher une batterie ou le truc, c'est tout con. Par contre, quand t'es sur place, je peux dire que c'est pas la même. C'est chaud et puis surtout, c'est vexant. C'est hyper vexant. Je suis sur un moteur, j'aurais mis... J'aurais vendu toute ma famille en te disant qu'il tournait, ce moteur-là, c'était sûr. Donc là, en fait, tu perds une journée. Et alors là, ça, c'est terrible. Là, t'es vert. Là, t'es vert. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu et puis demain, on met les bouchées doubles et puis on rattrape le retard. Demain, les mecs, c'est une journée qui est très importante. Bon, reposez-vous bien, dormez bien et puis demain matin, vraiment, il faudra taquet. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Bon, allez, ben oui, les mecs. Salut, à demain, Nico. Moi, j'ai rencontré aujourd'hui deux mécaniciens très motivés. Il faut qu'ils restent réellement focus et précis, concentrés sur ce qu'ils font parce que ça passe très, très vite. Les voitures ne sont pas fraîches et s'ils veulent me présenter les voitures le dernier jour, il faut vraiment dans le prochain épisode de Top Mécanique, la pression va monter d'un cran pour nos deux mécanos. Ça va, mon Cédric ? Oh putain, c'est la misère. Je décide de démonter mon radiateur, mon condenseur. C'est mon objectif. Il faudrait que dans trois heures, le moteur, il soit par terre, ça serait bien. Mais... Oh 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 ! Il ne faut pas qu'ils prennent de l'avance, sûrement. On est en compétition et on n'est pas là pour les deux. On est bien sans forcer comme un petit oiseau. Transmission, allez ! Je vais faire mes premiers tests moteurs pour voir si ça démarre. C'est juste pour avoir les premiers tours. Et là... Et putain, il n'y a pas les clés. Et il n'y a pas les clés, putain de merde ! Sans déconner ! Non, c'est la galère. Déjà, ça me tue ma joie. Dépose-moi ces putains de bois. Allez, super. Vas-y, pousse, pousse. Putain ! Ah putain, il est dur. Et ça va le faire. Je suis confiant, là. Là, on n'est pas là pour faire de la côtelette bien propre. On est là pour faire un nichouille. Tu tailles dedans, tu m'arraches le tout, tu sors le moteur. Cédric. Oui. Stéphane. Ouais. Il ne faut reste une heure. Oh non ! C'est pas possible, ça ne prendra pas vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada